Quand j'avais 12 ans, ma soeur Céline est décédée en allant faire son jogging à l'âge de 18 ans. Quelques mois plus tard, j'ai été diagnostiqué avec une cardiopathie hypertrophique, ce qui venait de tuer Céline. Et on m'explique que mon cœur va grossir, aller fort à chaque fois que je veux une émotion. Et qu'à partir de maintenant, il va falloir que je fasse attention à tout ce que je vis et tout ce que je fais. C'est comme ça qu'a commencé mon adolescence pour moi. Je vois qu'il y a des choses qui se passent. Je deviens de plus en plus malade, mais en même temps avec ça, je ne comprends pas non plus c'est quoi mes limites. On ne m'a jamais expliqué dans tout ça. Face aux collègues aussi de travail au théâtre, où je commence, où dois-je arrêter? Et avec Marie qui arrive, est-ce que je veux des enfants dans un contexte où est-ce que je sais que je suis malade? Quand j'ai rencontré Sylvain, je suis rapidement tombée enceinte. Puis Sylvain, il était plus réticent à avoir un bébé à cause de sa maladie. Mais moi, je lui ai dit du tac au tac, si c'est pour faire quelqu'un comme toi, on y va. À 31 ans, j'ai déjà quatre enfants. Je suis en insuffisance cardiaque chronique, puis il est clair pour mon médecin et moi qu'on doit me mettre sur une liste d'attente pour une transplantation. Alors, tu attends avec l'impuissance absolue de ne pas savoir quand ça va arriver et surtout comment ça va finir. Au dernier moment, ça fait déjà trois semaines jusqu'aux soins intensifs et mes heures sont comptées. Et soudainement, le cadeau arrive. Ce que je suis encore là aujourd'hui, c'est que pendant que moi, ma vie changeait, la vie de quelqu'un d'autre, mon sauveur, était en train de s'éteindre. Après la greffe, ça n'a pas toujours été facile. M'habituer aux effets secondaires des médicaments, tout ça, ça m'a pris trois ans, finalement. Au bout de trois ans, je me remets en forme, puis là, il est venu le goût de monter peut-être un petit peu plus haut. Alors, j'ai monté le Mont-Blanc, 4800 m. Ensuite, bien, aller encore un peu plus haut, je suis allé monter le Mont-Sage-Ament, en Bolivie, à 6500 m d'altitude. Les gars, on vient pour le chocolat chaud, les gars! Pourquoi? Pour montrer aux gens que le don d'organe, c'est plus de la science-fiction. Et aussi pour donner l'espoir aux gens qui sont en attente de greffe. À travers toutes ces aventures-là, bien, il arrive la super-surprise. Ulysse, mon cinquième enfant. Ulysse est la preuve même que le don d'organe, ça ne fait pas juste sauver des vies. Ça n'en redonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501